Alors j'attends que vous arriviez pour celles qui regardent le replay n'hésitez pas à me faire un petit coucou du replay si vous regardez sur youtube aussi et pour celles et ceux qui sont là un petit coucou maintenant comme ça je vois vous êtes là ça y est j'ai la notif donc je pense que vous allez avoir la vôtre aussi j'ai ressorti carrément les petits foulards et tout moi j'ai eu super froid aujourd'hui ça c'est good je vais juste vérifier parce que j'ai remarqué que le live de dimanche n'avais pas été publié sur mon groupe alors qu'il était censé y être et l'eau est mis c'est bon il est là parfait 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 c'est que tout fonctionne bien pour un coup comment ça va alors je vois pas de commentaire j'espère que ça me bug pas je vais attendre deux petites minutes que vous arriviez puis après on commence parce que sinon celle qui regarde le replay là c'est long n'est ce pas alors est ce que quelqu'un peut me faire un coucou j'espère que les commentaires ne sont pas en train de buggé si vous m'avez écrit que je ne vous réponds pas c'est tout simplement que je ne vois pas vos commentaires et dans ce cas là c'est très long très très long alors je vous montre ce qu'on va faire aujourd'hui j'aimerais vous bizarre j'ai toujours pas de commentaire je vais regarder sur la tablette au pire on fera comme ça donc on va faire un petit maquillage avec non seulement les promos en cours parce que c'est des super promos ouais je pense en effet qu'il y a un problème avec les commentaires c'est pas normal il ya des super promo et en même temps je vais vous montrer qu'on peut en fait utiliser un à la base un crayon vous savez les crayons qu'on met en muqueuse ou en ras de cils en phare alors faut bien évidemment bien les travailler ouais cette commentaire je ne vois pas vos commentaires les loulous je suis désolé donc je vais essayer de baisser le qu'ils sont ici ouais c'est bon je les vois sur la tablette donc ça va être bien pratique coucou greg coucou emmy coucou carinette non on voit pas je ne vois pas les commentaires je les vois sur la tablette mais clairement je vais en louper c'est certain coucou fabienne on te voit pas ben qui me voit pas je vais essayer de mettre ça comme ça les promos c'est juste que dimanche soir ma petite fabienne j'adore parce qu'en fait j'ai mis la tablette là pour voir vos commentaires et je ne vois rien je suis archi myope donc du coup je vous montre un peu ce qu'on va faire on va utiliser des crayons pour faire le dégradé je vais quand même utiliser un phare de cette palette là que je kiffe 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 c'est un phare un peu rose pour ça que je suis habillée en rose c'est le lily rose cuivré ici je l'ai utilisé sur les mises samedi c'était canon de cette palette là la anastasia beverly nouveau on va utiliser les gels à sourcils les gels à sourcils alors sachez que je veux bien déloté j'ai pas mal de commandes donc je peux déloté si vous ne voulez qu'un seul gel à sourcils au lieu de deux vous pouvez en prendre qu'un seul ils sont à 15 euros j'ai l'impression de faire le télé shopping les crayons à sourcils pareil à 15 euros les mascaras à 15 euros les crayons du haut à 15 euros donc on va utiliser tout ce petit monde pour faire un super make-up si vous me voyez faire ça c'est que je regarde vos commentaires désolé mais il n'y a pas d'image ben ressort et revient parce que les autres me voient est ce que quelqu'un peut me dire qu'on voit parce que m'il m'a dit que c'était good on y va donc on met sa petite base qui est en promo aussi alors le duo ça c'est canon de fou clairement si vous devez vous équiper en base et en fixateur c'est le moment parce que à la base quand vous achetez la base et le fixateur vous en avez pour 62 euros quand vous les achetez ensemble on vous fait une remise de 10 euros vous n'en avez plus que pour 52 euros là les deux sont à 39 39 au lieu de 62 donc clairement c'est une super affaire et vous allez très très longtemps avec ça coucou marjo je te vois c'est bon super allez on y va moi si vous voyez mes cheveux du coup je suis désolée c'est juste que les commentaires ne veulent pas s'afficher sur mon téléphone on y va donc la petite base j'ai repris cette base là d'ailleurs j'ai repris aussi mon fond de teint d'hiver je l'ai testé tout à l'heure et il me va très bien je suis déprimée alors qu'est-ce qu'on a aussi en promo donc c'est un live spécial promo et spécial technique vous allez avoir cette super palette la palette de 4 pleine bien évidemment là c'est un fond de teint qui est quasiment fini avec un fond de teint et deux correcteurs au choix du coup ça me perturbe parce que je me vois à côté faire mes... donc je vous conseille de prendre soit le fond de teint le fond de teint le correcteur que vous utilisez en anti-cerne mais le correcteur en petite imperfection ou pour celles qui sont dans le secteur de la beauté et qui utilisent comme moi qui sont maquilleuses ben à vous de voir peut-être que vous pouvez en prendre d'avance pour vos prestations moi je te vois super on y va donc correcteur 2 ici comme d'hab on change pas les habitudes on vient unifier la paupière ça c'est super important je le dis à chaque fois je le dis et redit à chaque fois ça j'ai oublié de vous dire de partager aussi s'il vous plaît ça m'aide vraiment beaucoup vos partages ça me permet de me faire connaître et en tant que maquilleuse et en tant que distributrice Lime Life parce que je trouve que les deux sont très très complémentaires pour le coup j'ai encore maquillé une petite dame cet après-midi qui me disait ah mais votre fond de teint il est très agréable au niveau de la peau ben oui c'est du fond de teint pro ok donc là moi j'utilise le 2 bien évidemment peut-être que vous ce ne serait pas celui-là donc toujours évitez de passer commande sans me poser une petite question avant surtout quand il s'agit de produits make-up et même pour les soins parce que je n'ai pas envie que vous preniez des soins qui ne sont pas adaptés je suis un peu rouge parce que je me suis démaquillée juste avant le live j'ai oublié les ongles verts ouais merci merci je les ai refaits jeudi ou vendredi dernier je sais plus hop 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 je vous rappelle qu'on se retrouve en live vendredi sur instagram à 20h30 et que dimanche il n'y aura pas de live parce que je suis au salon du bien-être jusque en fait j'y suis tout le week-end et ça ferme à 18h donc le temps que je remballe que j'entre je vais être complètement KO ça sert à rien que je fasse un live en étant complètement KO non seulement je ne vais pas prendre de plaisir puis en plus ça ne va pas être top je le sais quand je suis fatiguée ça ne sert à rien donc je préfère anticiper et vous donner quelque chose de qualité ok parfait on dirait que je reviens du ski moi j'utilise le correcteur 0 et 2 t'es si blanche que ça karine tu utilises le zéro ou parce que le zéro il est quand même très très clair ok on poudre on poudre avec la petite poudre qui est blanche mais qui est transparente une fois qu'on l'applique et donc du coup ouais je ne vous ai pas donné le montant de oh là là j'abuse de cette petite palette teint là avec le fond de teint et les deux correcteurs elle est à 58,50 euros au lieu de 78 euros la palette en sachant que normalement si vous achetez le tout à l'unité 36,40,76 et 8 on est à 84 euros normalement ça si vous prenez votre fond de teint et votre correcteur on est à 84 euros et là vous l'avez pour 58,50 euros donc c'est des très très belles promos et comme on va passer au teint d'hiver je vous invite vraiment à renouveler maintenant et je le dis et redis il n'y aura pas cette promo là au black friday ou dans les coffrets de noël c'est sûr et certain c'est sûr et certain là je pense que ce sera la dernière promo teint de l'année voilà donc profitez-en pour renouveler maintenant alors je ne vous dis pas ça pour que vous vous jetiez sur la boutique c'est juste pour pas que vous soyez déçus si la semaine prochaine ou dans deux mois vous me dites ah bah ça va être le black friday il va y avoir des... non il n'y aura pas il n'y aura pas alors on y va j'ai trop hâte j'ai trop hâte j'ai trop hâte on va mettre ce petit phare de chez Anastasia Beverly Hills je l'ai prise j'ai sauté de suite ouais mais moi aussi hein je me tâte même alors là j'ai repris mon fond de teint numéro 3 parce que là clairement le fond de teint numéro 3 il me reste ça de mon fond de teint d'hiver donc j'ai repris celui-là j'ai repris les correcteurs que j'utilise le plus donc moi c'est le 2, le 3 et le 1 donc là j'ai pris le 2 et le 3 et je me tâte même à reprendre un d'avance mais là j'abuserai peut-être pour le printemps donc on prend son pinceau plat et on va venir appliquer ce petit phare bah oui le higher eyes c'est clair c'est clair c'est le produit chouchou hein c'est celui qui est le plus parti le higher eyes chez mes chez mes fidèles clientes donc vous voyez c'est un petit phare j'ai fait n'importe quoi alors il est pas mal enfin il est très très beau mais je trouve que dans la palette quand on le prélève il a tendance à partir un peu en vrille je vais l'estomper après moi j'ai pris les sprays fixants j'en ai pris de l'eau le spray fixant est la base j'ai pris de l'eau pour moi parce que c'est vraiment dans mon métier c'est ce que j'utilise et que je renouvelle très 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 souvent et ouais je sais pas encore si je vais prendre mon fond de teint un mois de printemps ou si je vais reprendre le fond de teint 4 que je mets souvent souvent ici pour mes mariés c'est assez étonnant d'ailleurs parce que c'est un sous-ton c'est un sous-ton chaud mais il y a beaucoup beaucoup de mes mariés ici qui ont cette teinte là on estompe ok et on y va avec les crayons alors là faut pas se vautrer faut pas se vautrer il faut bien 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 estomper je vois pas les autres commentaires ah essaye de sortir et de revenir je suis désolée même moi je vois pas vos commentaires je suis obligée de regarder là sur la tablette et n'empêche les petites perles comme ça en boucle ça me va bien aussi bref on y va j'ai pris le crayon du coup vous vous doutez bien le work hard play hard donc c'est le marron et marron il y a un marron foncé mat et un marron médium irisé je vais partir sur le mat ah ça y est est-ce que je pars sur le mat ou sur le irisé je vais vous les swatcher comme ça vous allez voir le irisé qui en fait est très très joli et le mat vous voyez les deux je vais partir sur le irisé quand même parce que le mat est très foncé au pire je viendrai donner des petits un peu de profondeur comme ça mais j'ai peur que sinon ça passe trop dark je suis à la recherche de mon taille crayon qui était juste devant mon nez que j'avais déjà sorti tu as craqué aussi Karine bah oui Karine c'était certain qu'elle allait craquer en même temps ça vaut vraiment le coup là c'est des belles belles promos comme l'an dernier l'an dernier on avait eu de très très belles promos aussi sur le teint etc je me souviens vous en aviez d'ailleurs toutes profité pour renouveler on y va donc on va partir sur le irisé on prend son petit pinceau boule juste à côté parce qu'il ne faut pas le laisser poser c'est un crayon qui est waterproof une fois qu'il est posé il est figé vous avez à les 30 secondes pour le travailler ensuite il est figé il ne bouge pas sans transfert sans rien du tout donc on le travaille rapidement j'espère que je ne suis pas trompée de côté on vient déposer le pigment en coin externe pinceau et tout de suite on estompe si vous le faites comme ça il y a franchement il se travaille très très bien très 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 bien si votre crayon il est un peu sec parce que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas utilisé ou autre vous prenez un petit briquet vous passez la flamme vite fait une seconde même pas sur la pointe du crayon vous voyez il se travaille très très bien mais il faut le faire tout de suite sinon c'est foutu on y va de l'autre côté je vais venir intensifier au fur et à mesure pareil tout de suite et franchement avec les crayons du haut du coup on a là vous pouvez en avoir deux pour 30 euros vous avez quand même quatre teintes donc vous pouvez faire tellement de make-up mais tellement avec ces quatre teintes là donc il existe il y a le vert et beige je vais vous montrer le beige tout à l'heure je vais l'utiliser en illuminateur il y a le marron et marron celui qu'on utilise là il y a le violet et or il y a le c'est très calésien ce que je suis en train de faire il y a le bleu et rose alors magnifique celui-là le in love with myself et le dernier c'est le 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 black et beige coucou loulou alors vous voyez là on peut rester on pourrait limite rester comme ça ça va faire un maquillage de tous les jours hop on veut intensifier ben on en remet un petit peu pareil on le retravaille petit pinceau estompeur juste pour le bord ici pareil pareil de l'autre côté AMP ouais le AMP moi ce que j'utilise le plus c'est le vert d'ailleurs le vert j'en ai quasiment plus le beige qu'on va utiliser tout à l'heure c'est vraiment mes chouchous et le rose du in love with myself aussi alors ça met forcément plus de temps qu'un fard normal à travailler logique mais après vous partez faire votre footing ça bouge pas ok on va faire le teint on reviendra sur les yeux après donc pareil là je prends mon fond de teint donc là j'ai repris coucou Gigi le numéro 3 le fond de teint d'hiver voilà pas le choix hein je l'ai testé tout à l'heure juste avant le live en me disant oh non Jenny il doit être encore trop clair non en fait il n'est pas il n'est pas si clair quoi il n'y a que là où je suis encore un peu bronzée et c'est tout je viens de vérifier je me suis dit tu t'étais trompée mais non c'est bon c'est le bon alors lui il est très content de me revoir mais moi pas du tout parce que fond de teint d'hiver veut dire heure d'hiver je déteste ça on y va j'ai changé de beauty blender parce que c'est un cadeau de mon homme quand même de Noël celui-là et si il est quand même un chouïa clair non je n'ai plus l'habitude non il n'est pas si clair que ça une fois qu'il est estompé il n'est pas si clair que ça c'est parce que je n'ai pas encore mis mon blush mon bronzer oui donc je vous disais j'ai changé de beauty blender c'était un cadeau donc je me suis dit il faut quand même il est très bien mais il est beaucoup plus petit que le limelife du coup ça me fait bizarre au niveau de la prise en main coucou sesso coucou greg si tu me vois vous me voyez regarder comme ça c'est parce que les commentaires ne veulent pas s'afficher sur mon téléphone j'ai dû mettre la tablette ouais en fait ben ouais j'ai perdu mon bronzage quoi c'est tout il me va très bien ce fond de teint j'ai l'impression d'être blanche mais non non c'est juste qu'il me va très bien vivement l'été brouche comment ça va greg donc on poudre je le dis pas parce que voilà je suis en train de le faire on poudre on poudre on poudre on poudre donc là vous allez avoir avec le crayon c'est du waterproof c'est le reflet des cheveux gris c'est ça tu veux en manger des cheveux gris toi j'ai pas de cheveux gris de toute façon ma coiffeuse elle m'a dit je te dirai jamais Jenny si t'as des cheveux blancs ou des cheveux gris c'est un deal entre elle et moi on se le dit pas enfin elle me le dit pas ok maintenant blush bronzer logique vous savez donc son petit bronzer je vais reprendre le 3 pour voir ce que ça donne en espérant qu'il soit pas assez foncé et que je vous dise oh non il faut que je mette le 4 mais je pense que le 3 ira donc bronzer 3 faites des tests aussi chez vous ça dépend comment vous avez bronzé comment vous avez débronzé faites des tests chez vous parce que surtout si votre fond de teint il est encore trop foncé ça va faire très moche et s'il est trop clair ça fait très moche aussi bon attendez non je vais le refaire en mettant les formes si votre fond de teint est trop foncé ça va vous vieillir la peau et du coup c'est pas c'est pas ce qu'on souhaite si il est trop clair ça va vous donner un air malade c'est pas ce qu'on souhaite vous voyez comme le bronzer ça restructure le visage et ça apporte ça vient réchauffer le teint voilà c'est ça qui vient réchauffer votre teint c'est pas un fond de teint orange ou marron ou trop foncé c'est vraiment le bronzer donc le 3 ça y est on est reparti sur le bronzer 3 bronzer 3 fond de teint 3 la vie quoi et en blush je vais partir sur un blush tout doux le Keen le Keen comme Keen V qui a des petits reflets dorés très très jolis je ne sais pas si vous allez voir ces petits reflets dorés c'est très sympa oui un peu au niveau du nuancier elle est passée de moins 10 à moins 9 ok 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 je viens juste refusionner le tout voilà c'est quand même beaucoup mieux je trouve que mon teint est beaucoup plus adapté que par exemple le dimanche ok là on fixe on fixe avec moi j'en ai un là on va le finir un spray fixant donc le spray fixant je vous le rappelle pour ceux qui sont arrivés entre deux hop si vous achetez le la grande base le grand spray fixant au lieu de 62 euros ils vous reviennent à 39 jusque dimanche en lit jusque dimanche après c'est fini on laisse sécher et on revient sur les yeux donc je vais venir faire mes sourcils je suis en décalé avec ce que je vois c'est terrible du coup on va prendre le crayon donc moi c'est le médium pareil vous ça dépend ça dépend de la couleur de vos sourcils et de la couleur de la racine de vos cheveux donc si vous devez investir là dedans demandez moi quand même avant pour pas prendre un crayon trop foncé ou trop clair parce que si trop clair il se verra pas de toute façon et ça dépend j'ai mon microblading qui commence à partir d'un côté c'est le côté où je fais le plus dodo coucou Cindy oh merci Greg coucou Cindy, comment tu vas ? donc les sourcils c'est good, alors à vous de voir soit vous le faites au gel à sourcils, soit vous le faites au crayon soit vous pouvez le faire au crayon et derrière mettre un petit coup de gel pour fixer et comme ça ils sont coiffés et ça tient toute la journée moi en général c'est ce que je fais l'hiver ok je reviens sur les yeux donc je vais revenir mettre un peu de fard parce que comme on a bien travaillé c'est dingue il fait déjà nuit on a bien travaillé le crayon du coup mon fard est un petit peu parti ce qui est normal donc je vais juste revenir en tapoter un petit peu ici pour redonner ce petit côté lumineux vous voyez alors oui bah oui oui non ils sont très très bien moi j'aime bien parce qu'ils sont très fins justement c'est pas une mine comme un crayon normal c'est une mine très très fine et j'adore parce que pour juste créer du poil à poil c'est parfait je reprends mon crayon donc je garde toujours cette teinte donc c'est la teinte play hard et je vais venir faire le rappel ici en dessous donc là je suis en rat de cil je ne suis pas en muqueuse et je viens pareil l'estomper pour pas que ça fasse cette ligne qu'on faisait quand on avait 15 ans et qui n'est plus du tout à la mode attendez je me reprends et qui n'est plus du tout tendance ok voilà et pareil de l'autre côté petit pinceau droit on va venir mettre le fard comme on fait d'habitude en fait il n'y a rien qui change c'est la même technique oui non mais ne me parle pas du changement d'heure Cindy c'est vraiment en fait je suis très je dépends énormément de ça et je déteste mais je déteste l'heure d'hiver alors je suis quelqu'un de très très positive enjoué mais l'heure d'hiver c'est déprimant c'est vraiment déprimant en fait quand on va passer à l'heure d'hiver la première chose que je vais penser c'est quand l'heure d'été on a eu le déluge toute la journée toute la journée d'ailleurs d'ailleurs ma fuite est revenue la fameuse fuite qui était censée être réparée depuis belle lurette et revenu donc bref hop je prends mon crayon donc c'est le appreciate you et de l'autre côté c'est le proud le proud il en reste plus beaucoup et le appreciate you voilà qu'on peut utiliser ici en coin interne pour donner ce petit côté lumineux on l'a longtemps fait l'an dernier notamment on le faisait souvent puis après on a eu le beau glow qui est arrivé et puis on l'a oublié lui mais par contre on peut encore le faire c'est rosé c'est très joli et puis c'est très naturel par rapport au glow le glow la poudre illuminatrice c'est beaucoup plus naturel comme ça ouais ben ouais Cindy toi t'as tout eu en une journée non non nous en fait on a eu l'automne toute la journée rien d'autre automne 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 ok là on est plutôt pas mal du coup mascara mascara ouais j'ai pas envie j'hésitais à mettre du crayon en muqueuse mais je pense que ça va donner une dimension trop foncée au make-up et je vais pas aimer donc mascara 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 le waterproof de chez Lime Life qui passe du coup à 15 euros au lieu de 24 15 euros au lieu de 24 donc ça vaut vachement le coup donc pareil je fais des groupés parce que normalement il faut en acheter 2 donc les 2 à 30 si vous en voulez qu'un seul dites le moi je passe une commande groupée et puis on délote et s'il y a envoi il faut compter 2 euros pour les frais de port il est quand même merveilleux ce mascara est quand même merveilleux voilà ça reste je crois mon chouchou de tous les temps et de tous les mascaras je précise que là mon rehaussement de cils il est fini je l'avais fait au mois de juillet donc on est on est mi-septembre il est fini ce mascara il est ouf les sales c'est juste que dimanche ma poulette il y a il y a un peu de tout il y a des soins il y a du make-up donc tout ce qui est mascara gel à sourcils alors tous les mascaras les gels à sourcils les crayons à sourcils les crayons duo les eyeliners passent à 15 euros pièce on a la palette fond de teint mais ça je pense pas que ça ce qui va t'intéresser on a les soins enfin il y a vraiment des très très belles promos la crème contour des yeux le sérum contour des yeux eye rise qui passe de 74 à 55-50 les bases etc enfin tu vas sur si tu as le lien de la boutique ma biche tiens d'ailleurs j'ai reçu mon cadeau Lime Life je sais pas si tu l'as reçu aussi parce qu'on a joué un jeu concours et on a gagné toutes les deux si tu vas sur la boutique dans solde tu as un onglet solde il est vraiment en fait ce mascara est vraiment très beau coucou Gwen coucou Coralie oui ce mascara est très très beau qu'est-ce qu'on fait pour les lèvres alors pour les lèvres au niveau des promos tous les gloss sont en promo et les baumes à lèvres est-ce que je vous mets un petit gloss ou est-ce que je peux peut-être mettre un petit gloss ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un gloss et si on mettait le Humble qui est-ce qui m'a parlé du Humble cette semaine il y a quelqu'un qui m'a parlé du Humble qui m'a dit c'est Lulu je crois je vais mettre le Humble il est très beau alors il faut savoir que je déteste les gloss et que Lime Life m'a réconcilié avec les gloss tellement que j'ai acheté tout le coffret j'avais souvenir quand j'étais jeune des fameux fils quand on parlait vous savez les fils de gloss qui étaient dégoûtants et du coup j'ai jamais adhéré au gloss et là en fait j'en ai eu un dans une box j'ai testé non seulement ils sont très bons ils sont très bons enfin ils ont un très bon goût ils sont très pailletés vous le voyez et ils tiennent alors après attention ils ne tiennent pas à 10 ans non plus et ils ne font pas les fils voilà ils remplissent toutes les cases ils ne font pas les fils ils ont un goût de d'île flottante moi je trouve voilà donc là dernière étape on refixe comme d'ave je ne le fais pas puisque je m'en vais prendre ma douche ça m'arrive voilà franchement je trouve que c'est un make-up parfait dans la vie de tous les jours voilà le soir on veut le transformer en make-up de soirée et bien on prend l'autre côté on prend le play hard work hard le work hard on vient intensifier un petit peu nickel qu'est-ce que vous en pensez ? ah ouais ouais non mais moi aussi je les kiffe je les kiffe ils sont très naturels ils ne sont pas non j'adore j'adore merci merci les garçons aussi parce qu'il y avait des garçons sur le live merci pour vos partages ça m'aide vraiment beaucoup j'en profite pour vous redire pour celles qui sont du coin que je suis au salon du bien-être à l'hôtel du lac à Hambourg-Cappell ce week-end samedi après-midi donc ne venez pas samedi matin j'y serai pas samedi matin samedi après-midi et dimanche donc samedi c'est jusque 19h et dimanche c'est jusque 18h c'est 10h 18h dimanche voilà je vous embrasse on se retrouve vendredi sur instagram à 20h30 pour notre petit live du vendredi sur instagram maintenant bisous bisous passez une très très belle soirée à 20h30 – Sous-titrage FR 2021